Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Aujourd'hui changement de point de vue, dernièrement sur Instagram je vous ai posté cette photo Parce que j'ai décidé de vous refaire un on my shelf, le concept est très simple Sous la photo Instagram vous avez été plus de 650 A me donner deux chiffres qui correspondent, le premier à... L'étagère Oh ! Oh ! J'en fais tomber belle Et le deuxième chiffre va correspondre aux livres sur l'étagère Je tiens d'ailleurs à souligner que vous êtes 50 000 sur la chaîne Waouh ! Merci beaucoup, beaucoup Je suis tout émoustillée de savoir que vous êtes autant à me regarder Du coup je me suis dit que cette vidéo tombait plutôt bien Plein de petits nouveaux Vous allez certainement découvrir des livres que pour vous je ne vous ai encore jamais présenté sur ma chaîne Mais qui traînent certainement dans mes bibliothèques depuis très longtemps En plus vous le savez mais mes bibliothèques ne sont jamais statiques C'est à dire que je bouge constamment des livres dedans Mes livres ne sont jamais à la même place Il y en a toujours qui bougent, qui sortent, qui rentrent Enfin voilà, il y a toujours du mouvement Donc du coup les chiffres ne correspondent jamais au même bouquin Bon, c'est parti ! Je me suis attachée les cheveux Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo lors d'une des journées de printemps-été les plus chaudes C'est à dire qu'il fait plus ou moins 32 degrés dehors Je pense que chez certains il fait encore plus chaud Mais je vous en vis pas du tout Voilà, rien que pour moi 32 c'est... C'est non, c'est pas possible Donc c'est parti, on va faire dérouler un maximum de commentaires Je vais vraiment les prendre complètement au hasard On commence par le chiffre de Tessa Cavalier qui m'a donné le 7 et le 28 Ce chiffre correspond au tome 9 de la série de l'épouvanteur Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney Alors je suis hyper contente franchement de tomber sur ce bouquin Parce que c'est le dernier tome de l'épouvanteur qu'on a relu avec Vincent On est en pleine relecture du tome 10 Donc il est hyper frais dans ma tête Du coup je vais pouvoir vous en parler avec grand plaisir Vous en faites pas pour les personnes qui n'auraient pas encore lu l'épouvanteur Ou qui n'en sont pas au tome 9 Je ne vais pas vous spoiler Je vous rassure La série est maintenant terminée, il me reste encore 2 volumes à lire Le tome 12 et le tome 13 Comme je suis en pleine relecture Et ben du coup je vais en profiter de les découvrir en même temps que Vincent cette fois Et quand on aura vraiment terminé de lire la saga Donc les 13 volumes plus les à côté etc Ben là on vous fera une vidéo spécialement uniquement sur cette saga Ce que je peux vous dire de ce tome là C'est que pour l'instant sur les 11 que j'ai lu Parce qu'à l'heure actuelle je n'ai donc toujours pas lu le 12 C'est mon préféré Voilà parce que Grimalkin fait partie de mes personnages préférés Parce que pour moi Joseph Delaney lui a donné une importance Et un caractère de personnage méchant à la base Qu'on a envie de suivre Voilà et je trouve que c'est rare des auteurs qui nous donnent envie de suivre leur méchant Grimalkin pour moi elle représente tout ce que j'aime dans un personnage féminin J'adore Alice pourtant hein C'est vraiment un personnage de l'épouvanteur que j'adore Mais je pense que Grimalkin est un petit peu au dessus Certainement que quand j'étais ado je devais préférer Alice à Grimalkin c'est normal Mais je pense que maintenant à 27 ans forcément que je préfère Grimalkin Parce qu'elle a ce côté un peu plus femme que Alice n'a pas encore C'est toute son histoire aussi elle a un passé hyper sombre, hyper tourmenté Et on la découvre un peu plus en détail justement dans ce tome là Et on comprend un peu toutes les nuances de ce personnage finalement Alors Amita M me donne le numéro 19 et 15 Ce numéro correspond au roman Black Beauty de Anna Sewell Dans la collection Puffin Shulk de Penguin Alors c'est une petite collection de livres en anglais Ils en ont fait quelques-uns, je les ai tous Voilà je m'étais fait un petit cadeau une fois J'avais besoin de m'offrir des livres Donc je m'étais acheté tous les Puffin Shulk de Penguin On retrouve Fifi Brindacier On retrouve Le magicien d'Oz Peter Pan Alice Dickens Un chant de Noël de Dickens Et Black Beauty Donc je les ai encore pas lus dans ces versions là Black Beauty pour être honnête je ne l'ai jamais lus Même quand j'étais gamine Parce que j'ai jamais trop aimé les chevaux quand j'étais gosse Beaucoup de petites filles ont un passage cheval Moi je ne l'ai pas eu Mais j'avais envie de les découvrir Et honnêtement oui j'avais envie d'avoir la collection complète en fait aussi Voilà ça aide Book of Sun Life me propose le 5 et le 18 On tombe sur le premier tome des aventures de Lucy Valentine De Heather Weber follement aux éditions j'ai lu pour elle Alors pour la plupart vous le savez J'ai une grosse addiction envers les couvertures Automales, hivernales, de la neige, de la pluie, des forêts etc C'est un peu mon dada, c'est mon kiff Quand je vois une couverture comme ça je m'arrête automatiquement sur le bouquin Et là, ben voilà Je crois que la couverture parle d'elle même Je suis un peu compliquée en romance J'aime pas tout, loin de là Mais il y a une collection qui ne me déçoit que très très rarement C'est les j'ai lu pour elle promesses Parce que c'est des petites romances contemporaines J'ai remarqué je préfère le contemporain que les romances historiques Et c'est tout mignon, c'est tout tendre Et voilà, donc du coup j'ai vu la couverture J'ai vu que c'était chez le promesse J'ai foncé Je m'attendais donc à une grosse romance Voilà, pour passer un petit week-end tranquille Alors qu'il pleuvait Et en fait je me suis retrouvée avec une enquête Pleine de trucs, de détectives On va rencontrer Lucy Valentine Qui en fait a quand même un espèce de petit pouvoir Quand elle touche les gens Elle arrive à détecter, à voir où sont leurs objets perdus Ça peut être hyper pratique quand t'as perdu tes clés Mais le jour où elle va trouver une bague de fiançailles Sur le doigt d'un cadavre au fin fond d'un parc C'est tout de suite un peu moins glamour On est d'accord J'ai passé un très bon moment avec ce personnage J'ai bien envie de lire la suite d'ailleurs Donc le tome 2 est dans ma wishlist Il y a une petite histoire d'amour Mais j'ai trouvé que c'était pas ce qui prenait le plus de place On se concentre vachement plus sur l'intrigue Et l'enquête même Alors Pauline Laurent 21 me donne le chiffre 2 et le 14 Petit classique qui prend un peu la poussière dans ma bibliothèque Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald Aux éditions Folio Voilà, je pense que c'est un indispensable Alors Gatsby pour moi c'est un livre fascinant Et c'est un film fascinant Les deux je pense La vieille version et la dernière de Baz Luhrmann avec DiCaprio Tildo 21 me donne le chiffre 21 et le 3 Ah bah je suis super contente de tomber sur celui-là franchement Ça me fait plaisir de vous le présenter C'est les contes et légendes de Fribourg Donc bah de par chez moi Voilà, alors la couverture fait pas du tout envie Je vous l'accorde Alors des beaux livres sur Fribourg Vous allez en trouver 150 000 Ça c'est pas le souci Par contre des livres plus sur l'histoire Sur les contes, sur les légendes Parce qu'alors on a un canton et une ville Qui regorgent d'histoires et de légendes Voilà, il en faut plus J'en veux encore Et celui-ci je l'avais acheté Parce qu'en fait je n'en trouvais aucun autre A ce moment-là On commence à en avoir un petit peu plus Donc je suis super contente C'est un livre qui est vraiment super important dans ma bibliothèque Parce que c'est des histoires que j'ai envie d'apprendre Et de relire Pour pouvoir moi aussi les raconter à Alice plus tard Marianne Hadet me donne le numéro 11 et le 15 On tombe sur le premier tome de la trilogie L'héritage des Darcères de Marie Caillet Paru aux éditions Michel Laffont Ce livre est dans ma bibliothèque depuis une éternité J'ai eu un gros coup de coeur à l'époque sur ce premier tome J'avais été vraiment sous le charme de cet univers fantaisie Comme ma lecture date vraiment d'il y a très longtemps Si je me souviens bien de l'histoire On va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Midria Et qui est en fait l'héritière d'une longue lignée Celle des Darcères Et les Darcères ont un don Le don d'elles Chaque roi de l'époque de cette lignée Pouvait se transformer en aigle, en dragon Enfin bref en créature ailée Souvent très impressionnante Et malheureusement de son côté Midria va se retrouver transformée en papillon Voilà C'est vrai que sur le coup on se dit que niveau créature ailée Il y a un peu plus ma stock Mais bon Elle va se faire kidnapper par toute une bande de brigands voleurs Qui veulent absolument retrouver le trésor des Darcères Qui est enfoui, caché quelque part Et j'avais adoré ce tome Parce qu'il m'avait un petit peu fait penser à la Princhetta Elle capitaine de Anne-Laure Bondou C'était hyper bien rythmé Il y avait des personnages vraiment attachants Enfin c'est une trilogie que j'ai vraiment pris plaisir à lire En tout cas le premier tome reste vraiment mon préféré Limite je trouve qu'on pourrait s'arrêter au premier tome J'ai été un petit peu moins sous le charme du tome 2 et 3 malheureusement Le 1 restera mon coup de coeur Pauline GT me donne le numéro 6 et le 22 Oui mais ça compte pas vraiment Parce que celui-ci je vous en ai parlé Il y a peut-être quoi 3 semaines A peine C'est pas ma faute On est tombé sur le tome 2 de la trilogie Le goût du bonheur de Marina Berge Adelaide Qui en plus a été mon tome préféré des 3 Voilà Donc je vais pas trop m'attarder sur celui-ci Il compte on va dire en bonus entre parenthèses Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette trilogie Je vous la laisse ici ou en bas Et pour terminer je vais prendre les chiffres de Mathilde Deham Qui m'a donné le 17 et le 2 J'adorerais pouvoir prendre tous vos chiffres Honnêtement Mais voilà hein Pour un concept que je pense que vous allez vite comprendre Du pourquoi du comment ça marche pas On peut pas Mais je vous rassure ce concept de vidéo J'aime bien le refaire de temps en temps Donc je vais de nouveau vous demander des chiffres D'ici pas trop trop longtemps j'espère Du coup 17 et 2 Et je suis tombée sur Chine Mail De Hiroshi Ishizaki Paru aux éditions du Rocher Ce livre il a en tout cas 10 ans Je crois dans ma bibliothèque Et je l'ai lu il y a une dizaine d'années il me semble C'est un des premiers livres que je m'étais acheté Avec mon premier salaire d'apprenti libraire Quand j'avais ben 17 ans à peu près Alors pour le coup il faut quand même que je relise La 4ème de couverture Parce que c'est vrai que je m'en souviens plus trop Mais comme quoi j'ai plus ou moins bonne mémoire quand même Parce que je me souviens que ça parlait en effet de harcèlement Et ça parlait notamment de fiction virtuelle Que des élèves vont écrire entre eux Chacun doit incarner un personnage Sauf qu'au bout d'un moment Certains élèves commencent à un petit peu trop vivre La vie de leur personnage Et que bizarrement ça va un peu dégénérer Donc on est sur un prémice de thriller ado Que j'avais vraiment trouvé bien ficelé à l'époque Est-ce qu'aujourd'hui en le relisant 10 ans plus tard Je le trouverai toujours aussi bien ? Je ne sais pas Mais si vous avez entre 12 et 13 ans Et que ce livre est toujours dispo Peut-être pas le cas Et bah franchement je vous le conseille Il était vraiment bien Bon en fait j'aime vraiment trop ce jeu Donc je vais continuer encore juste pour un Allez on en fait un dernier Et j'ai trouvé le chiffre de Yuli Aknappen Navré pour l'écorchage Qui m'a donné le numéro 20 et le 8 Et là on finit en beauté quand même Sur un beau livre en plus D'un illustrateur que je vénère C'est les fées et Amazon d'Olivier Ledroit Ce livre est trop beau Il est trop magnifique Je l'adore Voilà je suis fanissime des oeuvres d'Olivier Ledroit Ce mec a un talent Et une patience Parce qu'alors il fait des décors Dans ses bandes dessinées Ou dans ses livres d'art Juste tu te dis que ça a dû lui prendre des heures et des heures et des heures Mais c'est tellement beau Je vais vous faire passer des images là Parce qu'alors C'est juste voilà Ça vaut le détour Si vous avez l'occasion une fois de feuilleter ces bandes dessinées Que ce soit Requiem, Chevalier Vampire Que ce soit Wicca Ou alors ces bouquins J'ai celui-ci J'en ai d'autres encore J'ai ces deux là aussi L'univers féerique d'Olivier Ledroit Tome 1 et tome 2 Ils sont juste mais trop trop magnifiques Je les adore Et voilà je rêverais un jour de me faire tatouer Une de ses illustrations quelque part Voilà cette vidéo est maintenant terminée Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références des livres Que je vous ai présenté dans cette vidéo Bien sûr dans la barre d'infos S'il y a eu des chroniques sur le blog Elles seront également notées directement en lien à côté de la référence Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures Je vous embrasse très fort Et je vous dis A une toute prochaine Et Alice aussi visiblement